Nous voyons un homme nommé Luo dormir profondément au début de l'histoire. Pendant ce temps, un cheval s'approche de lui et le réveille en retenant ses cheveux de sa bouche. Puis lui sort la bouche et le noie dans l'eau. En fait, ce cheval réveillait son maître de la même manière. Ils vont dans un endroit. Luo attache son cheval et commence à se reposer à un endroit. Le nom du cheval de Luo était raide. Plus tard, on voit deux hommes monter à cheval et se parler tout en regardant Luo. On dit qu'il s'appelle Luo, qui était cascadeur dans des films, il avait gagné beaucoup d'argent en montrant des tours. Mais regardez à quel point son état est mauvais aujourd'hui, il ne peut même pas manger de repas correctement. Une nuit, Luo était assis à l'hôtel en train de vider des bouteilles de bière. En fait, il s'inquiétait de sa pauvreté, puis un homme vient vers lui nommer Dami. Luo lui avait emprunté de l'argent qu'il ne pouvait pas restituer avant aujourd'hui. Dami dit que si vous ne pouvez pas me rendre mon argent, donnez-moi votre cheval, je pardonnerai toutes vos dettes. Mais Luo refuse de donner son cheval raide et dit, partez d'ici. En entendant cela, Dami devient furieux et dit à Luo que je vais définitivement prendre ton cheval. Cela conduit à une bagarre entre les deux. Luo donne d'abord une leçon à Dami et à ses hommes, puis il sort et sauve son cheval. Il s'assoit sur son cheval et le chasse et atteint un cirque où il effectue quelques cascades et cache son cheval à Dami et à ses hommes. Il s'y cachait également à cause de cela, Dami et ses hommes ne pouvaient pas le voir et continuaient à partir de là. Le lendemain matin, alors que Luo était en forme avec son cheval raide, deux hommes sont arrivés et disaient à Luo que vous deviez rendre le cheval que vous aviez parce que le propriétaire du cheval combattait une affaire. Mais maintenant il a gagné cette affaire, alors il veut son cheval de retour. Il veut le donner aux enchères. Puis arrive une fille et un homme qui faisaient d'étranges tours. Qu'ils utilisaient en fait pour rester avec Luo, les deux hommes qui avaient apporté la vie ont eu peur en les voyant et sont partis. Après leur départ, Luo montre à la jeune fille la vie que les deux hommes lui ont donné. Qu'il devra de toute façon rendre le cheval. Après avoir tout su, la jeune fille montre la photo de la fille de Luo et dit que nous avons besoin d'un avocat pour cette affaire. Maintenant, dans la scène suivante, nous voyons la fille de Luo qui était belle et innocente. Luo vient voir sa fille et lui demande de l'aide en lui racontant tout le problème. Mais la fille de Luo refuse d'aider son père et dit « Papa, je ne suis pas encore avocat, j'étudie toujours le droit ». En disant cela, elle s'en va. Luo était également parti de là. Sa fille va maintenant chez un garçon qui était un bon ami à elle et qui l'aimait aussi beaucoup. Il est aussi avocat, Luo était triste à la maison et réfléchissait à quoi faire pour que son cheval ne s'éloigne pas de lui. Puis vient vers lui un homme qui était producteur de films. Il dit que j'ai beaucoup entendu parler de toi et de ton cheval, je te propose de travailler avec ton cheval dans mes films de cascades. Luo était heureux d'entendre cela et a également montré des cascades au producteur avec son cheval. La fille de Luo mangeait avec son ami. L'ami de la fille de Luo dit que je t'aime bien et que je veux me marier, dis-moi quand dois-je te présenter ma famille. La fille de Luo dit que tu sais que je n'ai personne dans ce monde. Donc je déciderai quand je veux me marier et quand je ne veux pas me marier, ce qui signifie que la fille de Luo n'aimait pas du tout son père. C'est pour ça qu'elle n'a parlé de lui à personne. La femme de Luo était décédée il y a quelques années, elle venait juste de penser à sa fille. Un jour, elle dit à sa fille de ne pas détourner ton visage de ton père. Si ton père vient cette fois, alors s'il te plaît, parle-lui gentiment. La fille de Luo a compris les paroles de sa mère. Alors qu'elle prenait son petit déjeuner dans un hôtel, elle a vu son père venir de loin. Il portait des vêtements bizarres et avait également décoré son cheval. Luo voulait en fait montrer des tours aux gens avec son cheval. Les gens devraient prendre des photos avec eux et donner de l'argent en retour. Luo montre également des cascades ici mais cela n'aide pas, personne ne vient le voir ni ne lui donne d'argent. La fille de Luo était également assise et regardait tout ça, elle n'aime pas du tout son père. C'est pourquoi elle va rencontrer Luo et lui dit que j'ai un ami qui peut défendre ta cause. La fille de Luo parlait du garçon qu'il aimait bien. Elle s'est approchée de la forme de son père et a tout regardé de près. Elle est heureuse de rencontrer Raid. Maintenant, Raid écoutait également tout ce que disait la fille de Luo. Au bout d'un moment, l'ami de la fille de Luo arrive également mais il a peur de voir les choses étranges qui l'entourent. La fille de Luo arrive et dit en mettant sa main sur la sienne, regarde, n'aie pas peur. Et dit, tu n'as pas encore décidé quoi faire. Ensuite, la conversation commence entre eux et maintenant l'histoire d'Il y a trois ans est montrée. Liu a blessé le cheval, il l'a nourri et soigné. Il lui a également dit de ne jamais s'asseoir à genoux. Maintenant, l'histoire revient au présent. Luo présente son cheval à l'ami de sa fille, Raid, mais il avait peur de le voir. Luo dit, n'aie pas peur, c'est un bon cheval et il s'amuse juste avec toi. Pendant ce temps, Raid est tombé en faisant des cascades. Le lendemain, Luo a emmené Raid avec lui et a atteint le tournage, où sa fille est également venue voir ses cascades. Mais Raid a peur de voir autant de foules et ne peut pas effectuer les cascades correctement. Pour cette raison, ils ont été retirés du tournage. Voyant cela, Luo s'assoit au même endroit. Il était triste, puis Raid vient vers lui et lui demande de mettre un chapeau sur la tête mais Luo était tellement en colère qu'il jette le chapeau. Ensuite, la fille de Liu vient voir Raid et lui dit, écoute, nous ne te forçons pas. Si tu veux faire ses cascades, alors fais-le, sinon, c'est ton souhait. En entendant cela, le cheval va faire des cascades pendant le tournage du film. La fille de Luo vient aussi voir son père et lui dit, allez papa, ton cheval est prêt. Après cela, les deux ont montré de bonnes cascades, partout, Raid et Liu ont été félicités. Luo était heureux de voir tout cela et maintenant ils continuent tous les deux leur travail dans le film. Un jour, les deux mêmes hommes reviennent à Luo que nous avons vu au début de l'histoire. Il apporta de nouveau un avis à Luo pour qu'il prenne le cheval. La fille de Liu dit, regarde, ce cheval et son cavalier n'appartiennent à personne donc tu peux partir d'ici. Et la notice que l'homme avait apportée, Raid le cache et pousse ses deux hommes. La nuit, Luo était assis avec sa fille et mangeait à manger à l'hôtel. C'est à ce moment-là que Dami revient vers eux. Il est venu demander de l'argent à Luo et parlait également grossièrement. Voyant cela, Raid se met en colère, il pousse Dami et le jette, comme ça, il se dispute encore ici. Dans ce combat, le cheval de Luo frappait également tout le monde. Liu prend rapidement sa fille et part en la faisant asseoir sur son cheval. Il est montré que comme ça, Liu et le cheval se rencontrent dans le film et font des cascades et gagnent beaucoup d'argent. C'est alors que papa se blesse lors de cascades. Voyant cela, la fille de Luo était maintenant en colère. Elle vient voir son père et lui dit « Quand vas-tu arrêter de faire ces cascades, papa ? Pourquoi ne peux-tu faire aucun autre travail ? » En entendant tout cela, Luo ne donne aucune réponse. Quoi qu'il en soit, tôt le matin, Luo va rencontrer la famille de son ami avec sa fille, qui voulait épouser la fille de Luo qui était également avocat et aidait également Luo dans le cas de Raid. Luo ne se sentait pas bien assis à l'hôtel parmi ces gens et il faisait aussi des choses étranges. À ce sujet, la fille de Liu dit « Ne vous inquiétez pas, mon père ne peut pas s'entendre avec les grandes personnes. » Il est simple, en entendant ça, Luo dit aussi « Oui, je suis comme ça mais ma fille va bien, ne la rejette pas à cause de moi. » Maintenant, après leur départ, la fille de Luo gronde beaucoup son père et était en colère de ne pas bien se comporter. La nuit, la fille de Luo regarde la télévision avec Raid et est heureuse de voir les cascades de son père Luo. Luo est également venu là-bas et il s'amusait à regarder sa vidéo avec sa fille. C'est à ce moment-là qu'il se souvient de ces vieux moments ici, sa fille dit que « Tu es cool papa, il » avait tous les deux les larmes aux yeux. Luo se souvient qu'une fois au cours de ses cascades, il avait eu une profonde blessure à la tête. À cause de cette blessure, Luo a dû rester dans le coma pendant huit mois. En fait, Luo racontait tout à sa fille. Il dit que pendant ces huit mois où je n'ai fait aucun travail, à cause de cela, mon état est devenu ainsi. À cause de ma maladie, je n'ai même pas pu rencontrer ta mère. Sa fille écoute tout et dit « Ne t'inquiète pas pour maman, elle t'a pardonné. » Elle vient souvent dans mes pensées. Par contre, on voit que Dami était venu voir Raid à la ferme et essayait de le rendre conscient en lui injectant. Pour qu'il puisse l'emporter avec lui mais ensuite les yeux de Raid s'ouvrent. Tous essayaient de l'attraper et Raid essayait de leur échapper. Avant que Dami ne puisse l'attraper, Luo arrive et les bat beaucoup. Puis il le descend d'une chaise. De cette façon, Luo avait chassé Dami et ses compagnons de là. Le lendemain matin, un acteur vedette de cinéma vient à Luo, ils prennent tous les deux le thé et parlent beaucoup. L'acteur dit que je veux faire un film avec toi et ton cheval dont j'ai beaucoup entendu parler mais Luo a refusé. Quoi qu'il en soit, il est parti de là. Le même soir, lorsque sa fille vient avec son ami avocat, elle dit « Papa, nous avons trouvé des preuves pour que Raid puisse désormais vivre avec toi ». En entendant cela, Luo devient heureux. Maintenant, il dit à sa fille qu'un acteur célèbre est venu me voir. Il veut me proposer un film mais en entendant cela, sa fille s'énerve. Elle dit « Papa, tu vas recommencer tout ça. Je te l'avais interdit. Elle s'est énervée et s'est éloignée de lui ». Le lendemain matin, Luo arrive également sur le lieu de tournage du film. Il n'a pas écouté sa fille. Lorsqu'il se changeait et tirait, il se souvient de son cheval. Lorsqu'il l'a trouvé blessée, il est tombé en y réfléchissant. Il se passait beaucoup de choses dans son esprit, il s'est excusé auprès de cet acteur de cinéma et a quitté son poste. « Maintenant, il va dire à sa fille que j'ai quitté ce travail ». En entendant cela, elle était contente, j'avais refusé ce travail pour la première fois. En entendant cela, la fille de Luo court vers son père et serre Red dans ses bras. On nous montre maintenant une scène de tribunal où Luo défendait Red mais il perd cette affaire. L'avocat de Red se rend chez l'autre partie et lui dit « S'il vous plaît, rendez ce cheval à Luo, pour vous, le cheval est un animal utilisé dans un jeu ». Mais pour Liu, c'est sa famille. Pourtant, ils ne l'écoutent pas et s'en vont. Loin d'ici, Luo se montre triste pour Red et dit à Red que maintenant nos chemins vont être différents. En entendant cela, Red lui apporte des gants de boxe pour qu'il puisse s'entraîner avec eux pour la dernière fois. Sur ce, il serre Red dans ses bras et pleure beaucoup. Le lendemain, il avait donné Red à son nouveau propriétaire. Luo repart avec sa fille et son ami mais Red était derrière sa voiture. Mais encore et encore, elle glisse et tombe à cause de la boue. Il n'était pas capable de courir correctement. Voyant cela, Luo sort de la voiture et dit à Red « Va chez ton nouveau propriétaire, maintenant ne reviens pas ». En entendant cela, le pauvre Red revint dans un triste état. Luo est également assis dans la voiture et pleure beaucoup. Voyant tout cela, le lendemain, la fille de Luo se rend chez le nouveau propriétaire de Red et lui parle de son père. Elle dit « N'enlève pas sa meilleure amie à mon père, il aime beaucoup Red ». Le lendemain, on montre à Red qui était avec Luo à la ferme. Il bougeait vers lui et le réveillait comme toujours tout en retenant ses cheveux de sa bouche. Quand Luo ouvre les yeux et voit Red devant lui, il devient fou de bonheur et le serre dans ses bras. La fille de Luo, son ami et le nouveau propriétaire de Red regardait tout cela et le nouveau propriétaire dit que « J'allais amener Red ici demain même si tu n'étais pas venu me voir hier. » Parce que l'état de Red était le même que celui de Luo, il est parti manger sans Luo. Maintenant, Luo et Red sont montrés à la fin de l'histoire, la fille de Luo et son ami courent vers eux et embrassent Red. Ici se termine cette histoire. Merci d'avoir regardé cette histoire.